Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique The Gatling et plus précisément je vais vous parler de toutes les cartes bleues de l'édition La Guerre Fratricide donc je vais vous faire découvrir toutes ces cartes et leurs effets une par une Allez c'est parti, à la première maréchale aérien, coup de 2 manas dont 1 bleu à 2 d'attaque 1 de vie et pour 3 manas, soldats ciblés acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour donc on peut donner le vol à une autre carte Gestion, coup de 2 manas dont 1 bleu c'est un éphémère Surveillez pour 2, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix Piochez une carte Ensuite, défabrication, coup de 2 manas dont 1 bleu c'est un éphémère on choisit soit contrecarré un sort d'artefact ou d'enchantement ciblé si un sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire ou contrecarré une capacité activée ciblée ou une capacité déclenchée ciblée Continue Désynchronisation coup de 4 manas dont 1 bleu le propriétaire d'un permanent non-terrain ciblé le met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque regarde 2 Les cartes bleues c'est souvent beaucoup d'effets de sort Drafna, fondateur de l'AMTAM coup de 2 manas dont 1 bleu et 2 d'attaque 1 de vie pour 2 manas dont 1 bleu, renvoyez un artefact ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire et pour 3 manas engagées, copiez un sort d'artefact ciblé que vous contrôlez la copie devient un jeton C'est vraiment, il y a des combinaisons à faire c'est une certaine étude, étudier ces cartes et de voir quelles sont les combinaisons entre elles Archéologue, phallagie, coup de 2 manas dont 1 bleu elle a 0 d'attaque, 3 de vie et quand il arrive sur champ de bataille, meulez 3 cartes vous pouvez mettre dans votre main une carte non-créature, non-terrain parmi les cartes, meulez de cette manière si vous ne faites pas un cimetère marqueur plus 1 plus 1 sur l'archéologue phallagie ah oui, ok donc il se retrouve avec 1 4 pour meulez une carte, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière c'est à dire qu'il ne coûte que 2 de manas et vous allez meulez 3 cartes aussi mais il va se retrouver avec 1 4 flot de savoir, coup de 5 manas dont 1 bleu c'est un éphémère piochez une carte pour chaque île que vous contrôlez puis défaussez vous de 2 cartes alors attention parce que vous piochez beaucoup il faut voir combien de cartes vous avez dans votre deck forgez l'encre, coup de 3 manas dont 1 bleu c'est un rituel regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler n'importe quel nombre de cartes d'artefacts parmi elles et mettre les cartes révélées dans votre main ok, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire lurkil, maîtresse sorcière coup de 3 manas dont 2 bleus et 2 d'attaque 4 de vie au début de votre étape de fin si vous avez lancé un sort non-créature ce tour-ci révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque pour chaque type de carte parmi les sorts non-créatures que vous avez lancé ce tour-ci vous pouvez mettre dans votre main une carte de ce type parmi les 4 révélées mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire ok méditation finale lurkil coup de 7 manas dont 3 bleus et un éphémère vous voyez il y a beaucoup de sorts tant que ce n'est pas votre tour ce sort coûte 3 manas de plus à lancer ok renvoyez tous les permanents non-terrain dans les mains de leur propriétaire terminez le tour exilez tous les sorts et toutes les capacités de la pile y compris cette carte le joueur dont c'est le tour se défausse de ses cartes jusqu'à sa taille de main maximum les blessures disparaissent et les effets ce tour-ci et jusqu'à la fin du tour se termine rafraîchissement involontaire coup de 4 manas dont un bleu engagé jusqu'à 2 cibles, artefacts et ou créatures mettez 2 marqueurs étourdissements sur chacune d'elles si un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir dégagé retirez luisant 1 à la place gardienne de la cadence coup de 5 manas dont un bleu et à 2 d'attaque 5 de vie et pour 3 manas mettez une carte d'artefacts d'éphémère ou de rituels ciblés depuis un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire roc de coïlos coup de 5 manas dont un bleu elle a 3 d'attaque, 3 de vie flash et vol, une créature qu'à vol quand même quand le roc de coïlos arrive sur le champ de bataille crée un jeton lithophores engagé c'est un artefact avec engagé ajouté 1 à votre réserve ce mana ne peut être dépensé pour lancer un sort non artefact expert de lat-nam coup de 4 manas dont un bleu à la 3 d'attaque, 3 de vie à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte et à chaque tour mettez un marqueur puissant puissant sur l'expert de lat-nam donc celle-là elle peut être compatible avec d'autres cartes effectivement de sorts qui font piocher la machine domine la matière coup de 2 manas dont un bleu ce sort coûte 1 manas de moins à lancer si vous contrôlez une créature artefact renvoisir un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire animation de la lithopuissance coup de 4 manas dont un bleu c'est un enchantement, enchanté artefact quand l'animation de la lithopuissance arrive sur le champ de bataille piochez une carte l'artefact a enchanté une créature avec une force et une endurance de base de 4x4 en plus de ses autres types ah oui, quand même pas mal une mythique en harmonie avec le multivers coup de 8 manas par rond dont 2 bleus vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque ok une fois pendant chacun de vos tours vous pouvez lancer un sort depuis votre main ou depuis le dessus de votre bibliothèque sans payer son coup de mana ouuuuh ah oui, ça la combinaison avec les autres cartes ça peut être destructeur agent récupérateur au coup de 4 manas dont un bleu elle a 2 d'attaque, 5 de vie en fait il y a beaucoup de cartes qui ont beaucoup de points d'endurance enfin de points de vie qui fait que ça peut bloquer vos adversaires et aller plus loin dans le jeu en attendant d'avoir des sorts et de les terminer en fait tout simplement et pour 2 manas l'agent récupérateur gagne plus 1, moins 1 jusqu'à la fin du tour rayon dispersant coup de 2 manas dont un bleu c'est un éphémère contre carré un sort d'artefact ou de créature cyber à moins que son contrôleur ne paye 4 manas ok officier frappe ciel coup de 3 manas dont un bleu elle a 2 d'attaque 3 de vie et vol et à chaque fois qu'il attaque crée un jeton de créature artefact 1,1 un color soldat et engagez 3 soldats dégagez que vous contrôlez piochez une carte ah oui cette carte elle est pas mal du tout parce qu'en plus elle a vol si votre adversaire vous allez créer des jetons en fait c'est pas mal du tout fission de la lithophores coup de 3 manas dont un bleu c'est un rituel en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort sacrifier un artefact crée 2 jetons lithophores engagés si l'artefact sacrifié était légendaire piochez une carte les jetons sont des artefacts avec engagé ajouter 1 à votre réserve ce mana ne peut être dépensé pour lancer un sort non artefact le son sévère coup de 3 manas dont un bleu c'est un éphémère piochez 2 cartes puis défoussez-vous d'une carte crée un jeton lithophores engagés avec le même effet décollage coup de 4 manas dont un bleu c'est un enchantement enchanté créature la créature enchantée gagne plus 1 plus 0 et à le vol et à chaque fois que cette créature attaque piochez une carte ok il y a quand même des effets à combiner entre les cartes oulala téferi pèlerin temporel coup de 5 manas dont 2 bleus elle a 4 de bouclier alors c'est un plan et soit le coeur légendaire à chaque fois que vous piochez une carte mettez un marqueur loyauté sur téferi pèlerin temporel et 0 piochez une carte moins 2 crée un jeton de créatures 2 de bleu esprit avec la vigilance c'est à chaque fois que vous piochez une carte mettez un marqueur plus 1 sur cette créature et moins 12 un adversaire ciblé choisit un permanent qu'il contrôle et le renvoie dans la main de son propriétaire puis il mélange chaque permanent non terrain qu'il contrôle dans la bibliothèque de son propriétaire intéressant savants de la 3ème voie coup de 3 manas dont 1 bleu elle a 2 d'attaque 3 de vie et pour 7 manas piocher 2 cartes ok mécanicien de bécanoptère coup de 2 manas dont 1 bleu à 2 d'attaque 1 de vie à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour mettez un marqueur puissant puissant sur la mécanopter sur la mécanicienne de pécanoptère quand la mécanicienne de mécanoptère meurt créé un jeton de créatures un artefact un color mécanoptère avec le vol pas mal celle-là elle est pas très chère mais avec du développement elle peut être sympa ursa prodige de litho force coût de 3 manas dont 1 bleu elle a un d'attaque de vie et vigilance et pour un mana engagé piocher une carte puis défoncer vous d'une carte à chaque fois que vous défoncez d'au moins une carte d'artefact crée un jeton litho force engagée cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour le jeton est un artefact avec engagé ajouter à votre réserve ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact commandement d'ursa coup de 4 manas dont 2 bleus c'est un éphémère on choisit deux trucs en plus soit les créatures que vous ne contrôlez pas gagnent moins 2 moins 0 jusqu'à la fin du tour soit crée un jeton litho force engagée soit crée un jeton de créatures artefacts engagées 001 color construction avec cette créature gagne plus un plus simple chaque artefact que vous contrôlez soit regarde un puis piocher une carte très intéressante cette carte je pense rebuffade dursa coup de 3 manas dans un bleu c'est un éphémère qu'on choisit un soit contre carré insensibles et sont engagées jusqu'à 2 créatures ciblées subjugation de la lit ou lit torpeur elle a un coup de 1 mana bleu c'est un enchantement enchanté artefact ou créature quand la subjugation de la lit torpeur arrive sur le champ de bataille vous pouvez payer 3 mana si vous faites ainsi engager le permanent enchanté le permanent enchanté ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur commando elle est alors un coup de 3 manas dont un bleu elle a 2 d'attaque 2 devis et vol et prouesse à chaque fois que vous lancez un sans non créature cette créature gagne puissin puissin jusqu'à la fin du tour ok ça c'est intéressant elle a vol aussi sentinelle du zéphir coup de 2 manas dont un bleu elle a 2 d'attaque un devis flash et vol alors déjà les cartes blanches il y en avait quelques unes à vol les cartes bleues il y en a même plus quand la sentinelle du zéphir arrive sur le champ de bataille renvoyer jusqu'à une autre créature ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire si c'était un soldat mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur la sentinelle du zéphir intermédiaire ésotérique coup de 7 manas elle a 4 d'attaque 3 devis ou alors en prototype pour 3 manas dont 2 bleus elle a 2 d'attaque 1 devis elle garde donc vous pouvez lancer ce soir avec un coup de mana de 3 de mana une couleur et une taille différente il garde ses capacités et ses types quand l'intermédiaire ésotérique arrive sur le champ de bataille si vous l'avez lancé exilé une carte d'éphémère ou de rituel ciblé avec une valeur de mana à faire égale à la force de l'intermédiaire ésotérique depuis votre cimetière copiez cette carte vous pouvez lancer la copie sans payer son coup de mana rempart côtier coup de 2 manas elle a 1 d'attaque 3 devis 1 défenseur le rempart côtier gagne plus 2 plus 0 tant que vous contrôlez une île et pour 2 manas engagées surveillez pour 1 regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière messager de combat coup de 1 mana elle a 1 d'attaque 1 devis et pour 2 mana sacrifiez le messager de combat piochez une carte exhumation pour 1 mana bleu renvoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière elle acquiert la célérité exilée là au début de la prochaine étape de fin ou si elle devait quitter le champ de bataille n'exhumée que lorsque vous pourrez lancer un rituel colosse grenadier sous marin coup de 9 mana elle a 9 d'attaque 9 devis ou en format prototype c'est un coup de 6 mana dont 2 bleus la 6 d'attaque 6 devis le colosse sous marin grenadier sous marin ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement et pour 3 mana dégagez le colosse grenadier sous marin métamorphe imposant coup de 9 mana à la 7 d'attaque 7 devis en format prototype elle a un coup de 4 mana dont 2 bleus et 3 d'attaque 3 devis vous pouvez faire que le métamorphe imposant arrive sur le champ de bataille comme une copie d'un artefact ou d'une créature que vous contrôlez excepté que c'est une créature artefact en plus de ses autres types et que sa force et son endurance sont égales à la force et l'endurance de métaphore imposant c'est intéressant ça mécanoptère observateur par contre elle coûte très cher en mode normal elle a un coup de 8 mana et en format prototype elle coûte que 4 mana dont un bleu alors à 8 mana elle a 4 d'attaque 5 devis et en prototype elle a 2 d'attaque 3 devis elle a vol quand le mécanoptère observateur arrive sur le champ de bataille regarde x x étance à force ok moteur de houle coup de 2 mana elle a 3 d'attaque 2 devis et c'est un défenseur pour un mana bleu le moteur de houle perd le défenseur et acquiert cette créature ne peut pas être bloquée ça c'est sympa c'est sympa elle coûte pas très cher en plus et pour 3 mana dont un bleu le moteur de houle devient bleu et une force et une endurance de base de 5 4 n'activée que si le moteur de houle n'a pas le défenseur ok elle devient de plus en plus forte et pour 6 mana dans 2 bleu piocher 3 cartes n'activée que si le moteur de houle est bleu et qu'une seule fois cette carte mythique est très intéressante l'encre temporelle coup de 6 manades ont 3 bleus c'est un artefact légendaire au début de votre entretien regarde 2 à chaque fois que vous choisissez de mettre au moins une carte au dessous de votre bibliothèque en appliquant le regard exilé autant de cartes du dessous de votre bibliothèque pendant votre tour vous pouvez jouer des cartes exilées par l'encre temporelle briseur d'esprit terrisant coup de 7 mana à la 6 attaque 4 de vie à chaque fois que le briseur d'esprit terrisant attaque le joueur défenseur bibliothèque arrondi à l'unité supérieure et elle a un coup d'exhumation de 4 mana dont 3 bleus renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière à laquelle la célérité exilée là au début de la prochaine étape de fin ou si elle devait quitter le champ de bataille n'exhumer que lorsque vous pourriez lancer un rituel voilà c'était la dernière carte les dernières cartes sont des cartes incolores mais qui se jouent pour la plupart avec du mana bleu donc c'est pour ça que j'en parle avec les autres cartes bleues et puis en plus c'est dans l'ordre des numéros tout simplement de l'édition voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt